bonjour bienvenue pour ce nouveau live cette nouvelle séance en direct donc comme vous le savez ces entraînements ont lieu tous les lundis et jeudi matin à 8h30 et on a donc entamé une série de cours pour le tai chi chuan les premiers les premiers lives ont été consacrés à des mouvements préparatoires et ensuite le travail d'outils fondamentaux travail postural enroulement et tout ce travail bonjour au nick tout ce travail nous a permis ensuite d'aborder des mouvements on retrouve dans les enchaînements du style chan on a on a vu la semaine dernière le mouvement yimafengzong séparer la crinière du cheval sauvage cette semaine aujourd'hui ce sera un autre mouvement qui encore une fois va s'appuyer sur ce qu'on a vu précédemment donc je vais commencer encore une fois par me présenter pour les personnes qui n'étaient pas présentes jusqu'à aujourd'hui donc je me suis rodolphe paulet j'enseigne je pratique le tai chi chuan style chen depuis une douzaine d'années plus particulièrement dans l'école de maître wang xi han donc habituellement j'enseigne dans les hautes seines à fontenay aux roses dans une association qui s'appelle l'académie chan wu dao où il y a aussi des cours de qi kong avec weijia comme breland ça c'est tous les mardis soir puis ponctuellement je donne des stages à paris et tout ça étant suspendu j'ai donc entamé cette série de séances en ligne en direct voilà donc comme à chaque fois justement pendant ces séances je vous invite à à me faire un petit coucou comme comme les personnes ont fait à me laisser des commentaires des questions auxquelles je réponds soit pendant la séance soit ultérieurement en tout cas j'essaie d'y répondre et voilà donc on va commencer aujourd'hui cette séance donc dédiée à un mouvement que probablement tout le monde connaît le nom de ce mouvement qui s'appelle mouvoir les mains comme les nuages bonjour gil et d'ailleurs pour commencer concernant le nom de ce mouvement j'ai laissé un petit message hier dans l'événement facebook que j'avais créé à cet effet puisque évidemment tout le monde connaît le nom de ce mouvement mouvement mouvoir les mains comme les nuages en réalité ce qui est intéressant c'est que en chinois on trouve deux formes de ce nom la plus courante c'est une show une c'est les nuages show les mains donc les mains nuages c'est vraiment l'appellation qu'on trouve le plus fréquemment mais on trouve aussi plus rarement la forme une show et cette fois une signifie bouger mouvoir agité toujours show les mains mouvoir les mains et ce qui est amusant c'est que maintenant l'appellation qu'on trouve en français en tout cas c'est mouvoir les mains comme les nuages comme si les deux les deux formes avaient fusionné voilà pour la petite anecdote donc ce mouvement va s'appuyer sur ce qu'on a vu précédemment à savoir les enroulements du steel chain et on verra en cela que ce mouvement diffère probablement de la façon dont il est exécuté en style yang par exemple je vois que nadine est là bonjour je crois qu'elle pratique le steel yang donc elle pourra voir les différences et en plus de ces enroulements on aura besoin des déplacements notamment du kaipu du pas ouvrant et d'une posture qu'on n'a pas vu précédemment d'un pas croisé et on verra à la fin de la séance qu'on peut faire ce mouvement mouvoir les mains comme les nuages de façon plus dynamique plus rapide et d'ailleurs on le retrouve bonjour yves un ami de la réunion qui nous regarde qu'on peut faire ce mouvement de façon plus dynamique plus rapide et c'est la façon dont il est fait dans le second enchaînement du steel chain puisqu'il existe un deuxième enchaînement beaucoup plus explosif beaucoup plus rapide avec des déplacements rapides et des sauts et donc dans celui là ce mouvement est fait de façon beaucoup plus rapide on verra à la fin donc pour commencer je dois rappeler cette histoire d'enroulement j'espère que donc la première c'est une rotation qui revient vers le centre dans le sens qui vient dans le sens du courant chou une chaîne elle sert notamment à absorber ou même à conduire l'action du partenaire ça va être cette action là et vous avez vu au passage que je n'ai pas je n'ai pas fléchi le poignet pour la faire c'est une action qui vient de l'action de l'omoplate donc en fait ok merci nadine qui confirme que le son est bon le poignet est aligné avec le bras c'est l'omoplate qui va faire cette action regardez bien donc ça c'est l'action de shun chan ensuite le même bras va poursuivre en ni chan ni chan c'est à contre courant une rotation à contre courant donc cette fois ci on éloigne du centre la main de cette façon et ça sera une des différences je crois même si je pratique pas le style yang mais dans le mouvement une show il me semble qu'en style yang les mains les mains restent paume face au torse alors qu'en style chan il ya vraiment cette spirale où la main va se retourner va se retourner en faisant le mouvement donc ça c'est une première différence donc on va voir ce mouvement d'abord dans la posture classique du style chen 70% sur une jambe 30% sur l'autre on l'avait vu dans un live précédent on va voir ce mouvement sans déplacer les pieds et vous allez voir que une main fait la rotation shun chan dans le sens du courant et l'autre main fait la rotation ni chan à contre sens pour les transferts de poids et les détails concernant cette posture je vous renvoie un précédent live sur le déplacement vous avez pu voir aussi que on considère qu'une main se charge de son côté jusqu'à l'axe central ne dépasse pas l'axe central l'autre main se charge de l'autre côté et elle aussi ne dépasse pas l'axe central en revanche la taille tourne légèrement ce qui fait que la main on voyage quand même sur le côté attention aussi quand vous faites ce mouvement à ne pas relever l'épaule le défaut classique ça va être de relever l'épaule au lieu de garder l'épaule bien basse donc l'épaule doit rester bien basse donc voilà pour ce mouvement sans bouger de pied le regard aussi le regard va suivre la main sans jamais regarder par terre en revanche il reste vers l'horizon et voilà maintenant on va on va voir comment ce mouvement évolue dans mon déplacement et on va faire dans un sens puis dans l'autre sachant que dans l'enchaînement normalement de lao ja il ou on le fait que de la droite vers la gauche mais là on va le faire dans les deux sens dans un premier temps en restant en deux faces et vous verrez donc ce pas croisé qui est nouveau par rapport à ce qu'on a vu précédemment et dans lesquels il va falloir rester assis dans les aînes et ne pas remonter bien debout au contraire on va rester assis dans les aînes même en croisant la jambe derrière l'autre jambe on peut le faire ensemble, regardez ça per Milwaukee on va revenir on va rouler on veut et dire on va essayer Merci. Voilà, donc ce mouvement en déplacement, à la gauche, à la droite, à la gauche, vous avez vu qu'on a à la fois, dans les déplacements, un kaipu, pas ouvrant, ensuite un pas croisé, et à nouveau un pas ouvrant. Et il y a un petit détail qui est intéressant, c'est qu'on aborde là la notion de toi et là, tiré dans des directions opposées. Il faut savoir que quand la jambe sort, la main opposée va avoir une action dans le sens inverse de la jambe, ce qui va provoquer un étirement dans une ligne oblique. Regardez. Cette main et cette jambe. Vous voyez, on tire dans les directions opposées. La jambe rase. Voilà, le fameux toi et là, Yves nous dit, c'est essentiel, on le retrouve vraiment partout. Et là, il peut se produire dans différentes directions, entre haut et bas, avant-arrière, gauche-droite. Là, c'est sur une ligne oblique. La main qui est en haut va dans une direction, tire dans une direction, et le pied qui est en bas va raser le sol dans la direction opposée, selon une diagonale. L'étirement se fait selon une diagonale. Donc, je vais remontrer, encore une fois, ce mouvement. Faites attention à rester assis dans les aînes en permanence. Ne remontez pas sur la position. Maintenez l'assise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, Valérie nous donne un commentaire sur la souplesse au niveau des poignets. Donc, concernant les poignets, justement. La main qui vient en haut, ici, va, à un moment donné, le poignet va s'asseoir. So, one. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a écarté, elle va, le poignet va s'asseoir, la main va être en extension. Le poignet va être en extension. C'est-à-dire, elle va plier de cette façon en mettant du poignet dans la base de la paume. En revanche, encore une fois, la main qui fait Shun Chan, qui absorbe, elle, va rester dans l'alignement du bras, puisque ce n'est pas le poignet qui fait l'action, c'est l'omoplate. Donc, il n'y a pas besoin de faire des... Ce n'est pas en faisant des mouvements de poignet qu'on va faire cette absorption. C'est grâce à l'action de l'omoplate, qui est la racine, encore une fois, du bras. Et donc, c'est de l'omoplate que part ce mouvement. Donc, il y a quand même une certaine souplesse dans le poignet, puisqu'on assoie le poignet quand on fait Ni Chan en haut. Mais ensuite, on se focalise davantage sur le travail du dos, des omoplates, dans cette version de Yun Shou, main nuage. Donc, on va voir maintenant comment se retourner pour le faire de dos et enchaîner ce mouvement de face et de dos. et enchaîner ce mouvement de face et de dos. et enchaîner ce mouvement de face. Paralyzed ce mouvement d'un pétain. Un pétain du poignet et un pétain. Paralyzed ce mouvement de face et paralyzed, Et enchaîner ce mouvement de face. Bonne journée Yves, vous avez vu qu'on peut se retourner dans ce mouvement en faisant une espèce de lever la jambe comme un crochetage un peu, même jambe, même bras, un enroulement qui va nous permettre de se retourner. Donc il faut travailler ce passage, cette transition qui demande peut-être un peu de coordination au début, donc elles deviennent fluides, donc là pour l'instant tout ce que j'ai montré c'était vraiment décomposé pour bien séparer les différentes étapes, ensuite on va évidemment le faire de façon plus fluide, plus continue, et ce qui est intéressant c'est qu'ensuite on peut se laisser emporter par le mouvement et improviser. Je rappelle que les formes ne sont pas mortes, il faut parfois s'amuser un peu avec, on n'est pas tenu de répéter le mouvement toujours dans le même sens que la forme codifiée, et donc là on va pouvoir voyager en main nuage, de gauche à droite en restant de face, puis en se retournant, voilà, librement. Je vais vous montrer cette pratique. Merci. 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 Donc, voilà, vous avez vu qu'on peut s'amuser un peu dans cette forme. Alors j'ais me demande de vous en dire plus sur le pas croisé. Donc, premièrement on peut faire ce mouvement sans croisé, simplement en rapprochant la jambe de l'autre abcès joint. Je vais vous montrer cette direction plus simple. Voilà, c'est une version d'apprentissage qu'on trouve rarement, donc ensuite, au lieu de faire ça, on va vraiment croiser la jambe derrière, le demi-tour, Valérie, je vais y revenir, donc de cette façon, donc la jambe simplement vient se croiser derrière, en revanche, ce qui est essentiel, c'est encore une fois de rester assis dans les aînes, souvent le défaut dans cette posture, ça va être de remonter sur la posture, au lieu de ça, il faut vraiment rester assis dans les aînes. Concernant le demi-tour, c'est effectivement un passage un peu délicat, il faut peut-être le faire d'abord sur les mains, le pied est décrit comme un arc, Voilà, le pied est décrit à un arc, il vient s'opposer à 180 degrés derrière, et donc la taille tourne à ce moment-là. D'ailleurs, dans ce demi-tour, ce dont je n'avais pas vraiment parlé encore, quand on le fait vraiment de façon dynamique, peut-être certains l'ont observé, le pas qui précède, le pas ouvrant, va être beaucoup plus accentué. On va vraiment racler le sol, aller chercher loin, 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 le posé du pied. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai essayé de le faire aussi à 45 degrés en diagonale pour vous voyez différents angles vous voyez ce pas ce caipou ce pas rasant va aller chercher loin 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 ce qui correspond à une absorption vraiment accentuée on laisse venir à soi l'adversaire comme si on avalait du terrain c'est le terme en chinois qu'on plait le maître wang xian donc c'est un pas plus dynamique et voilà je pense qu'on a vu les différentes variations autour des mains nuages on a pas parlé d'application martiale mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que la main qui fait shun chan la main qui revient vers le centre a une action de conduire l'action du partenaire conduire c'est un mot clé en chinois yin qin c'est une action de guidage c'est à dire qu'on va pas aller contre l'action du partenaire en bloquant en s'opposant frontalement on va le laisser venir c'est aussi pour ça que le parazon que j'ai montré tout à l'heure dynamique sert à amener vers soi le partenaire mais évidemment pas pour se laisser envahir mais pour mieux transformer ensuite l'action et la retourner à son avantage c'est l'étape de hua tin donc on commune souvent les deux mots in hua tin in ça va être guider hua transformé tin la force mais la force éduquée donc ce ce bras qui revient vers le centre sert à guider donc par exemple à intercepter un coup de poing et ensuite on va un peu comme dans l'application dont on avait parlé la semaine dernière pénétrer sous contact sous l'aisselle de l'adversaire et le renverser avec l'accent du bras qui fait ni chan l'accent du bras qui va qui vient en haut voilà je vais remontrer une dernière fois le mouvement bon bon voilà je crois qu'on a fait le tour un peu rapide bien sûr de ce mouvement qui contient beaucoup de choses comme le mouvement précédent qui combine tout ce qu'on a pu voir sur les différents principes puisque on a toujours le même principe de shu ling ding ding par exemple presser le sommet du crâne vers le ciel donc ça c'était l'objet d'un des premiers live le deuxième puis l'art du déplacement avec le kaipu et là on a vu un pas croisé en plus déplacement qu'on peut faire de façon lente pour bien assurer les postures ou plus tonique une fois que c'est maîtrisé puisque la finalité du tachishmane n'est pas de rester dans une lenteur en permanence ça c'est une étape pédagogique très importante mais ce n'est pas la finalité il faut que les mouvements soient vivants donc ils peuvent être rapides et donc le travail des enroulements pour lesquels on a rappelé que l'action de l'omoplate dans le dos était primordiale et bien sûr les mains aussi ont une importance voilà la semaine prochaine on passera à un thème un peu différent je vous réserve la surprise pour montrer les différentes facettes du tachishmane donc ça sera jeudi matin encore une fois n'hésitez pas d'ici là à me laisser d'autres commentaires ce sera avec plaisir que j'y répondrai et sur ce je vous souhaite une bonne journée vous portez au mieux et donc je vous dis à tous à bientôt à bientôt